Cet élan de cœur, conduit par son président Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour, vient en ce moment de rentrée scolaire, boster le moral des élèves qui fréquentent dans cet établissement et permettre à certains de payer leur scolarité. En effet, chacun de ces élèves a reçu entre 25 000 et 30 000 francs CFA selon son rang, ce qui a donné un montant total de 2 100 000 francs CFA. Selon le président de l'Alimbo, entendu ancien élève du lycée de Bouddha, il y a de cela 30 ans, dans ce même établissement, il avait reçu un livre de philosophie dans le même cadre. La loi de la nature, il faut rendre ce que l'on a reçu. Ce lycée a fait de nous ce que nous sommes, il nous a apporté, il nous a construit et en retour, nous remettons aux enfants de ce lycée ce que ce lycée nous a donné. Réunis au sein de l'Alimbo, l'amical des anciens du lycée de Bouddha, qui réunit un ensemble d'anciens du lycée répartis à travers le monde, les Etats-Unis, le Canada, la France, le Cameroun, le Gabon, etc. Nous avons pensé qu'il était utile que nous revenions vers ce lycée. Déjà, pour que le rêve continue, il faut que les enfants aient un rêve, que les enfants puissent s'identifier à des personnes, que les enfants puissent savoir qu'il y a un futur pour eux. C'est ce qui leur a motivé à faire ce même geste. Le proviseur Ancono-Jules a, au nom de la communauté éducative, remercié ceux-ci pour ce geste de magnanimité, sans oublier que celui-ci a aussi fréquenté dans ce même établissement. Je suis vraiment ému parce que c'est véritablement la première fois dans ce lycée depuis sa création en 1965. Je suis vraiment content. C'est une initiative porteuse parce que ça doit booster les élèves. Ceux qui n'ont pas eu, vont se remettre au travail. C'est un facteur de résultat. Les lauréats ne sont pas restés indifférents. Merci pour cette initiative. Ça m'a fait travailler pour avoir cette bourse l'année prochaine. Bourse de 50 000 francs. Niveau l'OASIC Science.